... Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un 100% Quintet qui prend la direction de Vincennes samedi avec une très belle épreuve, c'est le prix de Montier-Ander, 13 chevaux de 5 ans d'un super niveau, juste en dessous des meilleurs vont s'affronter sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, le départ de l'épreuve est prévu à 15h15 et 2 chevaux semblent faire figure de bonne base, c'est le 10 Y de Ceylan et le 13 Idéal du Rocher. Allez tout de suite on passe au tableau départant avec la grille de départ. L'As Condorbar vient de mieux courir que ne l'indique son classement, c'est un placé possible, le 2 Sherry Top rentre, on peut faire l'impasse, le 3 Charmy Charlie Haas rentre mais son entraîneur l'estime compétitif, le 4 Colibri Jet est une chance secondaire, le 5 Gasoline débute en France, méfiance, le 6 Illusion J-Pad peut prendre une place, le 7 Irina Debailly a besoin de rassurer, le 8 Intouchable, on oublie sa dernière sortie sur l'herbe, il faut le reprendre, le 9 Yes We Can est capable de briller dans les deux spécialités, on le garde, le 10 Y de Ceylan possède une première chance, le 11 Invisible Cash peut s'imposer dans un bon jour, le 12 Instinct d'âme partira avec la confiance de son entraîneur et enfin le 13 Idéal du Rocher a été préparé pour cette épreuve, c'est une base. Allez tout de suite on passe au papier. Et en première position de mon pronostic j'ai placé le numéro 10 Y de Ceylan, Y de Ceylan il reste sur une bonne 4ème place dans un groupe de A-Vincennes, pour cette épreuve il retrouve David Thaumain avec lequel il s'entend très bien, on voit d'ailleurs la fiche stat avec David Thaumain, c'est 18 courses, 7 victoires et 8 places, soit 83% de réussite dans les 5 premiers, c'est une très belle réussite ce tandem David Thaumain Y de Ceylan, le cheval est toujours au top selon son entraîneur Christophe Jarliel et cette course fermée c'est une belle occasion pour lui de briller et pourquoi pas de s'imposer. En deuxième position j'ai placé le 13 Idéal du Rocher, Idéal du Rocher il a tenté sa chance au niveau groupe 1 au mois de juin, il a terminé 5ème du Kimi Grand Prix à Kouwola en Finlande, il a eu le droit à un petit break ensuite il vient d'effectuer deux courses de rentrée, deux bonnes courses de rentrée, pour ce bel engagement, pour cette belle course il sera déféré des 4 pieds, on voit la fiche comment Idéal du Rocher déféré des 4 pieds, c'est 18 courses, 6 victoires, 8 places, 78% de réussite dans les 5 premiers lorsque Idéal du Rocher est déféré des 4 pieds, c'est un gage de réussite, tout simplement Idéal du Rocher c'est une très belle base dans ce Quintet Plus. En troisième position de mon pronostic j'ai placé le 11 Invisible Cash, Invisible Cash c'est un cheval de classe, il s'est notamment classé 3ème au niveau groupe 1, 3ème du critérium des jeunes, il est désormais entraîné depuis quelques mois par Charlie Marie, c'est un cheval qui manque de régularité mais on va revoir tout de suite une course de référence, il est encore capable de belles choses comme le montre cette course, c'était le prix Albert de Marc, c'est sur le parcours qui nous intéresse, le parcours des 2850 mètres de la grande piste, dans ce groupe 2 il s'était fait ramener par Idéal Lignori, il avait suivi la progression de Idéal Lignori, le futur vainqueur de l'épreuve et le cheval de Charlie Marie s'était bien allongé pour finir, il avait bien sprinté en se classant 4ème mais en échant tout simplement de très peu pour la deuxième place face à des juments comme Inma Rosa et Iroise Delanoé. Donc en classe pure, Invincible Cash, s'il est dans un bon jour, il peut même gagner une épreuve de ce genre. En 4ème position de mon pronostic, j'ai placé le 9, Yes We Can. Yes We Can, il altère le 3 monté, le 3 athlée avec réussite. Il a notamment remporté cette année un groupe 2 au 3 monté. C'est une belle chance, Yes We Can, son entraîneur est optimiste, il le croit capable de batailler pour les premières places. Et en 5ème de position de mon pronostic, j'ai placé le numéro 10, intouchable. Intouchable, il est désormais entraîné par Mathieu Abrivar. Il s'est rapidement acclimaté à son nouvel environnement. Comme le montre cette stat chez Mathieu Abrivar, déféré des 4 pieds, c'est 4 courses, 1 victoire et 2 2ème places. Le dernier coup à Bernay, on est face, il ne s'est pas adapté sur une piste où l'herbe était trop collante. Il faut vraiment oublier cette course. Mathieu Abrivar étant aux Etats-Unis pour driver Vivid Wiseass samedi soir dans l'International Throat, c'est son frère Jean-Etienne qui sera au Sulky d'Intouchable. Il a déjà drivé Intouchable, tout simplement il l'a drivé une fois et ils se sont imposés ensemble. Donc on garde Intouchable dans notre quintet. Allez, on récapitule avec notre choix. En première position de mon pronostic, j'ai donc placé le 10, Y de Ceylan. En deuxième position, le 13, Idéal du Rocher. En troisième position, le 11, Invisible Cache. En quatrième position, le 9, Yes We Can. Et en cinquième position, le 8, Intouchable. Avant de se quitter, un conseil de jeu, on ira dans la deuxième épreuve du programme avec le 200 silbos Brothers in Arms. Ce Brothers in Arms, c'est le petit-fils d'une championne, c'était de la championne Kiss Melody. Brothers in Arms, il vient de bien se comporter au niveau supérieur, c'est à Anguin. Il terminait deuxième de Craig Time à 2 ou à Anguin. Il va découvrir Vincennes, il va découvrir la grande piste. Je le crois tout simplement capable de s'imposer dans cette épreuve. Allez, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.